bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne youtube good pilot ce soir j'ai la chance d'être accompagné de jean bienvenue bonsoir jean donc jean tu es très impliqué dans le vol montagne t'es instructeur examinateur vol montagne formateur d'instructeur vol montagne tu es impliqué dans le bureau de la fpm l'association française des pilotes de montagne qui gère un peu le vol montagne en france tu es aussi président de la petite association des pilotes pérennéens de vol montagne puis en dehors de cette implication dans le vol montagne tu es aussi pilote de ligne prochainement en formation commandant de bord 737 et puis tu as créé une petite école de pilotage fly provence où tu fais de la formation pour diverses qualifications et tu as aussi créé un site internet fly progress pour des livrets de progression en ligne donc tu es vraiment tu fais partie de ces gens passionnés très impliqués dans le vol montagne donc c'est une chance c'est un plaisir de t'avoir ce soir pour nous parler de ce vol montagne est ce que tu veux rajouter quelque chose jean sur sur ta sur ton parcours ou sur le vol montagne avant de commencer ton cours je remercie de cette présentation ça fait pas mal de choses comme ça en fait rien tout seul il ya c'est vraiment des travail d'équipe pour le vol montagne en particulier pour le vol montagne moi je suis venu je suis d'abord passionné de montagne et c'est beau c'est beaucoup le cas en fait des pilotes de montagne j'ai commencé par le ski en fait tu mets à faux pied des pyrénées j'ai grandi village des landes et voilà j'ai commencé par le ski par faire de ski les vacances pour les gamins et puis c'est c'est après pendant mon stage éthique j'ai découvert j'ai découvert le vol montagne et ça a été une révélation depuis j'ai jamais arrêté donc en fait tu as commencé sur le ski et puis tu es resté sur les skis mais sur un avion tu as combiné un peu ta passion il ya des gens qui me disent gens qu'on t'entend pas très fort je peux pas trop régler le son si tu arrives peut-être juste à parler un peu plus proche de ton micro ouais je vais te laisser la parole parce que c'est toi qui va surtout nous parler ton cours je le rappelle pour ceux qui sont là et qui sont pas habitués vous pouvez poser des questions sur le chat vous allez me voir souvent regarder en bas c'est parce que je vois les questions je les note et puis je les poserai à jean pour qu'ils puissent y répondre pendant son cours donc écoute jean si tu veux y aller tu peux faire ton partage d'écran et commencer cours je vais changer la scène voilà est ce que c'est bon pour vous c'est parfait voilà donc aujourd'hui on va on va parler de vol montagne l'idée c'est de c'est de faire un peu découvrir et un peu en cours aussi avec la avec la calife avec la licence ppl cpl ce que vous avez vous avez le droit de voler dans la montagne il n'y a pas besoin d'une calife montagne pour voler dans la montagne après pour atterrir et décoller en montagne c'est différent là effectivement il faut faut une fois la calife montagne on en parle donc on va commencer par parler de ça par le vol parler du vol dans le relief avant de parler vraiment de la technique de décollage et d'atterrissage en montagne alors le pilotage de navigation dans le relief pour le novice c'est c'est à la fois très grisant et puis c'est impressionnant aussi ça un côté un peu hostile parce que vous voyez sur la photo qui est à l'écran est ce qu'à votre avis on est en danger là est ce que voilà est ce qu'on est dans une situation critique ou est ce qu'au contraire il n'y a pas de problème c'est difficile d'y répondre comme ça juste en regardant la photo mais quand on navigue dans le relief il ya quelques grands principe il ya quelques règles simples qui permettent d'évoluer dans cet environnement qui est magnifique mais qui peut paraître un peu déroutant en sécurité voilà la la première règle et la règle d'or en vol montagne c'est toujours avoir un dégagement possible et une réserve d'énergie ça c'est si vous appliquez ça en permanence voilà vous avez beau être comme dans le comme dans ce cas là assez près du relief par équipeur et fax si on a un dégagement une réserve d'énergie on n'est pas en danger il ya des difficultés de pilotage liées à l'absence d'horizon on s'en rend pas compte en pleine année mais on utilise énormément l'horizon extérieur on en parle beaucoup pendant la formation mais après on pilote on s'en rend plus compte on le voit avec les pilotes dans les qui arrivent en montagne ils ont des difficultés très importantes à tenir un simple palier encore plus en virage et une tendance est très nette c'est pousser face à la vallée et cabrer face à la montagne en fait pour quand on amène un pilote dans le par exemple dans le massif du mont blanc on est au milieu de telles murailles que l'oeil va avoir tendance à imaginer que le glacier qui est au fond est horizontal et donc inconsciemment on va se mettre parallèle au glacier qui est au fond et et donc finalement l'avion est en montée si on n'a pas un circuit visuel efficace paradoxalement c'est la quintessence du vol à vue le vol montagne mais il ya besoin beaucoup d'instruments d'aller chercher des instruments pour vérifier qu'on est en train de voler en palier pour surveiller sa vitesse pour être réveillé une extrémiste par l'avertisseur de décrochage parce qu'en fait on est en train de monter est ce que tu fais un peu de formation vsv pour les pilotes du coup dans une qualification vol montagne ou pas du tout alors pas du tout on va dire d'un point de vue du circuit visuel on aurait pu on aurait pu penser que c'est une bonne chose mais s'il ya bien quelque chose qui n'est pas à faire c'est rentrer en vsv en environnement montagne ça clairement voilà ça va faire néanmoins le recours au circuit visuel on insiste beaucoup dessus dans la formation initiale de à la calise montagne pour le vol dans les vallées après il ya la technique de navigation évidemment c'est du cheminement ça paraît évident comme ça maintenant on utilise beaucoup les gps mais un gps qui on va marquer un go to tel terrain et ben lui il va creuser des tunnels et construire des ponts à travers le relief donc ça va pas être la bonne technique en fait la technique à l'ancienne de cheminement dans les vallées va se révéler beaucoup plus efficace en montagne et beaucoup plus c'est que d'essayer de faire des go to qui sont possibles mais qui oblige à monter très très haut dans les vallées une autre règle d'or le demi tour doit toujours rester possible parce qu'en fait les vallées se termine de manière assez assez variée des fois c'est des cirques avec des cols infranchissables donc il faut toujours pouvoir faire demi tour dans la vallée pour cela on va voler sur un côté si on vole au milieu de la vallée on a déjà consommé la moitié de la vallée c'est dommage donc on va se mettre sur un côté alors la question la grande question c'est de quel côté est ce qu'il ya quelqu'un qui sait alors ce qu'il y en a qui savent de quel côté il faudrait se mettre dans la vallée tu veux dire par rapport au vent gens c'est ça principalement j'imagine ouais est ce qu'on sait à droite à gauche est ce que c'est du côté du soleil du côté du vent alors n'hésitez pas sur le chat je vais noter déjà il y a deux questions qui sont là il ya des premières réponses qui arrivent il ya pierre qui nous dit côté au vent il ya antoine qui nous dit au vent il ya willy qui nous dit à droite pourquoi pas il ya laurent qui nous dit contraire au vent à droite côté pilote côté soleil tu vois aussi côté où il ya des rabattants pas sous le vent cote est intéressante toutes ces réponses parce que tout le monde a raison en fait oui on vole au côté portant évidemment on voit le côté portant c'est là que l'aérologie est favorable s'il ya pas spécialement de côté portant on va voler à droite avec la notable exception du mont blanc comme le plutôt à gauche pas mal de raisons après avec le soleil rasant est un cas un peu particulier on va voler plus tôt dans l'ombre parce qu'on verra quand on est dans l'ombre on voit ce qui est autour de nous quand on est côté soleil on voit rien de ce qui est en face et ce qui est dans l'ombre et si on devait faire demi-tour quand on est dans l'ombre et qu'on vire sur un côté pas sous le soleil je parle de soleil rasant mais je parle pas du soleil on verra le côté de la vallée qui est en place voilà pour le vol dans les vallées ça peut être l'objet de discussion un grand sujet du vol du vol en environnement montagneux le franchissement des cols ou des crêtes alors la première des choses c'est de prendre de l'altitude en amont on va pas chercher plus droit à aller franchir un col en tirant en espérant prendre de l'altitude ça c'est vraiment la technique qui marche pas donc on prend de l'altitude en amont nous connaissons l'altitude du col et ensuite grand principe du vol montagne on arrive toujours au moins sous 45 degrés comme le montre la flèche noire pour garder la possibilité soit de revenir dans la vallée de dépasse soit de passer soit de passer si ça se présente bien voilà si ça passe je je balance les ailes je passe de l'autre côté si ça passe pas tu dois pouvoir avoir la possibilité de revenir ça c'était toujours avec une réserve d'énergie d'énergie cinétique et d'énergie potentielle on passe pas un col pendu au moteur on passe une col en palier ou en légère descente avec au moins un quartier de reste moins la vitesse d'évolution et une réserve d'énergie potentielle également si ça passe pas jean ça voudrait dire par exemple si on a mal évalué la hauteur finalement de la crête ou ça veut dire qu'il y aurait du vent qui nous empêcherait de passer voilà on va y venir juste après sur l'aérologie ça peut être qu'on a mal évalué la hauteur de la crête ça peut être aussi les phénomènes aérologique en montagne ils sont extrêmement puissants et renforcés par les effets de col d'autant notre notre moteur à moins de puissance en montagne on se retrouve dans des effets aérologiques sont sans commune mesure avec la puissance du moteur ça sert à rien d'essayer de monter si on est dans une dégueulante c'est trop puissant donc on va y aller en fait sur le col on y arrive sur la pointe des pieds en tâtant un peu l'aérologie et on va se dire voilà l'aérologie est bonne ça va passer ou au contraire je prends une grosse claque en arrivant sur le col pas de problème j'ai de la dégagement et je reviens selon les pointillés rouges est ce qu'on peut faire un parallèle avec la rue de la décision de remise de gaz finalement pour un pilote en pleine qui qui absolument absolument c'est on peut tout à fait faire ce parallèle là on s'approche on s'approche du col et selon la l'aérologie selon comment ça se présente on passe on passe pas et on prendra un peu plus altitude pour la prochaine fois ou tout simplement on renoncera au niveau des cols mais c'est pas c'est pas le cas qu'au niveau des cols il ya il ya pas mal de il ya du monde en montagne et il ya beaucoup de pilotes de plaine qui connaissent pas cette fréquence montagne 130,0 tous les pilotes de montagne la connaissent il ya certains jours beaucoup de monde sur cette fréquence et c'est indispensable de se signaler au passage des princes des grands cols des principaux cols là où il ya du monde alors c'est pas la peine si on est à dix milliers c'est c'est pas la peine de faire de mes salles ce n'est très très haut au dessus de tout le monde c'est pas la peine c'est pas la peine non plus d'en faire des deux minutes mais au passage des grands cols un peu avant de passer le col c'est vraiment alors pourquoi pourquoi ces principes de franchissement de col ils sont vraiment liés à l'aérologie donc j'en ai un petit peu parlé pour faire une analogie le vent en pleine c'est un peu comme un fleuve c'est quelque chose de un grand mouvement laminaire en montagne c'est comme une rivière il y aurait des cailloux des rochers avec des tourbillons des accélérations du courant etc et pour le col c'est typiquement un venturi c'est un venturi par resserrement vertical et par resserrement horizontal des filets d'air donc il ya une accélération du vent au niveau du col et donc des phénomènes dégueulantes des phénomènes décidément de vent aussi lié à ces variations de vitesse de vent et de turbulence et je vais te couper j'ai une question qui est assez intéressante sur le passage de col c'est des piranda qui demande est ce que l'altitude est ce qu'une altitude réglementaire qui s'impose lors du passage des cols par rapport au sol je pense une hauteur du coup oui oui alors d'un point de vue réglementaire le vol montagne n'a pas pour l'instant il n'y a pas d'exception au réglement à la réglementation sera et donc c'est 500 pieds voilà alors 500 pieds ça peut être bien et suffire si le col est entre guillemets pointu c'est à dire que si le col laisse beaucoup de dégagement de part et d'autre c'est à dire que si je veux avant de passer le col devant passer le col si s'il est c'est une arrête par exemple mais je pourrais facilement avoir du dégagement en revenant dans la vallée initiale ou en passant dans l'autre vallée en revanche il ya un col très long un col très doux en fait de pente douce 500 pieds se feront pas du tout parce qu'en cas de dégueulante mais je vais pas avoir le dégagement je vais pas avoir d'eau sous la queue voilà la localisation de la turbulence là ben on voit bien que on a des ascendances au vent tout le monde sans doute mais alors en montagne c'est vraiment très net sous le vent non seulement c'est dégueulant mais en plus c'est particulièrement turbulent voilà comme on peut le voir là on a un beau rotor stationnaire quand il ya beaucoup de vent et les mouvements de grande amplitude on l'a tous vu en théorie au ppl après quand on le voit vraiment quand on voit les bols anticulaires que vous voyez à droite là c'est pas du tout le moment d'aller faire du vol montagne typiquement il va y avoir des effets de d'ascendance énorme et de dégueulante énorme même les vous principes les meilleurs principes de vol montagne ont rendu mal à à pouvoir aspirer complètement à la sécurité du monde voilà les altiports et altisurpass maintenant alors les altiports et altisurpass c'est là pour le coup il faut avoir une formation donc pour les altiports une formation l'autorisation d'accès altiports peut suffire aux altisurpass pour une qualification montagne sachant que la qualification montagne dont on aura aussi accès aux altiports évidemment le cette technique dont on va parler d'atterrissage en montagne elle elle a été inventée en suisse par hermann geiger et puis développer vulgariser effet elle a mené une grande notoriété par henri zero qui a été le pionnier pour la france du vol montagne qui volait au départ de grenoble et de l'alpe d'huèse notamment et il faut savoir que cette technique ça n'a pas toujours été qu'un loisir c'était au début c'était ça a été créé quand les hélicos n'avaient pas du tout les performances d'aujourd'hui et donc c'était les les pipeurs notamment ravitailler les refuges aspirer l'évacuation de blessés etc et c'est pour cette raison que le vol montagne on a eu l'idée de faire du vol montagne maintenant les hélicos notamment avec l'arrivée des turbines sont bien plus performants que les avions pour les missions de ravitaillement de refuge secours etc mais il en est resté ce qu'il est fabuleuse fabuleuse à mon sens d'allier l'aviation et la montagne et cette technique c'est une technique à la fois grisante extrêmement exigeante de pilotage et le à mon à mon sens des meilleurs des meilleures écoles de perfectionnement vol montagne au perfectionnement au vol tout court que de que d'atterrir sur des sur des terrains de montagne alors les altiports et les alti surface pourquoi cette distinction entre les deux les ailes là sous vos yeux vous avez oui il y en a qui nous a dit à bruno qui nous a dit c'est la mode chalençon exactement c'est ça alors les grands altiports ah je suis sûr qu'il y en a qui reconnaîtront et l'avion et l'altiport les grands altiports c'est on en a tous plus ou moins entendu parler si on s'intéresse à l'aviation pour chevel méribel meugèves l'altipoduez pays ressourde qui est le seul des pyrénées et corlier qui est également un altiport est un petit peu moins connu c'est un altiport c'est un aérodrome au sens de la réglementation aéronautique c'est un aérodrome à l'adresse restreint il faut des qualifications particulières pour le pratiquer mais c'est un aérodrome avec tout ce que ça implique c'est à dire publication de l'outam exploitant etc carte vague une altiport passe voilà il y a quelqu'un qui trouve c'est bien j'en profite pour saluer mes amis qui rennaient ça se donnera un avis les alti sur passe c'est pas à proprement parler un aérodrome c'est c'est une surface en montagne en montagne qui est ouverte par arrêté préfectoral et qui donne la possibilité aux pilotes qualifiés pour de s'y poser l'important c'est de comprendre c'est sur leur seule responsabilité il n'y aura pas nécessairement de notables souvent il n'y en a pas parfois il y en a mais souvent il n'y en a pas ils vont vous dire que la piste est impraticable qui a un trou qui a ce sera c'est à la seule appréciation du commandement de bord il y en a plus de 70 en france elles sont gérées en bonne partie par la fpm et ses antennes locales il y a aussi pas mal de gens qui sont très dévoués et qui passent une bonne partie de leur temps à faire vivre des petites alti surface elles sont détaillées dans des fiches à fpm pour chaque terrain donc tous les membres de la fpm ont accès à ces fiches là j'ai mis un exemple là des fiches à fpm c'est une espèce de petite carte vac avec la localisation une photo les pentes notamment on va voir que c'est important de préparer son approche les obstacles à signaler alors certaines sont utilisables sur neige certains d'ailleurs sont que sur neige certaines sont en roue en elle certaines sont que roue celle ci je suis sûr que des gens ne reconnaîtront tout à l'heure pour la vidéo tout à l'heure on a eu plusieurs suggestions il ya eu on teille mon ce nice peine de souli je sais pas s'il y en a un qui est là on teille c'était ça c'est en connaît avec les beaux avions les beaux avions de l'aéro club du dauphiné là le papa tango l'ingafox j'en profite pour les saluer aussi l'aéro club du dauphiné qui travaillent beaucoup avec la fpm pour la formation des instructeurs montagne et le papa tango il a une histoire un peu particulière là il est aux yeux c'était l'avion d'henry giro donc le pionnier de l'aviation pendant que pendant que les gens essayent de deviner le terrain il ya une question l'agent de mathieu qui demande si en cas d'urgence on pourrait se poser sur une altisurface ou un altiport sans qualification alors d'un point de vue réglementaire bien sûr en cas d'urgence peut opposer partout on l'apprend même quand on quand on apprend l'ivv par exemple l'interruption volontaire de vol en ppl on explique qu'on peut se poser dans n'importe quel champ non même pour si on a besoin de se poser on se pose en cas d'urgence il n'y a pas de problème après d'un point de vue pratique il ya autant il ya des il ya des terrains qui s'y prêtent bien que des altisurface sont pas très difficiles il y en a qui sont des difficultés vraiment élevés et je dirais que des fois il vaudrait mieux se poser sur un champ grand et confortable qu'une altisurface prépensue et très technique qui en situation d'urgence sans avoir appris ce serait franchement hasardeux donc je pense que la réponse est oui on a le droit de s'y poser dans les faits j'inviterai à la prudence et quand même parce que c'est une technique très particulière c'est une technique au moteur alors je sais pas dans quel cas d'urgence on parle mais c'est une technique qui s'apprend donc oui on a le droit après c'est pas forcément le plus facile merci et pour ta réponse voilà et enfin certaines altisurface du point de vue administratif c'est des surpasses mais c'est des glaciers comme l'envoi oui jodel sur le sur le glacier du saint-sorlain d'acier de l'étendard et derrière alors voilà un petit quiz pour savoir si je vois que des gens qui connaissent bien donc si c'est un altipor et elle surface et est ce qu'on saurait le reconnaît on commence facile alors qu'est ce que c'est que ce terrain il y a un petit décalage un petit peu ça y est ça arrive courche il y en a même qui donne le nom du terrain un tout petit peu plus difficile alors on est toujours sur altipor courchevel mais ça va arriver je pense derrière il y a beaucoup d'altipor à il ya un mary bell qui arrive yes on n'a pas encore la réponse à le type or où elle t surface ok oui c'est vrai que la neige peut être sur finalement un altipor c'est pas forcément une altisserie la neige peut être sur une altipor passe l'ogne bon je pense qu'on s'éloigne pas mal le tout le truc est bien vu mais ah oui allez altisserie surface tout à fait et dévolue bravo donc c'est effectivement c'est l'altisserie surface super dévolue à droite et sur neige plus difficile alors celle là on a dit que ça n'a pas forcément la forme d'une piste il y en a certaines qui sont ouvertes avec des coordonnées c'est le cas de celle là elle est ouverte avec trois coordonnées et voilà donc on se pose là il y en a qui a répondu rien c'est vrai que j'aurais envie de répondre rien moi qui ne suis pas très familier que le vol montagne alors c'est qu'est ce que c'est l'ati surface hors piste alors c'est une altisserie pas c'est oui hors piste mais c'est ça mais j'ai pas vu la bonne réponse passer c'est un glacier peut-être non non c'est pas un glacier c'est une altisserie face alty piste allez c'est une altisserie surface et c'est la surface de thorame thorame c'est un très beau site dans les alpes du sud qui est vers entre la mi-distance entre valberg et super dévolue et c'est un très bel endroit alors là on va passer d'un extrême à l'autre d'un massif à l'autre bien sûr mais j'ai l'autre bien sûr où c'est les alpes et les pyrénées ou pas du tout c'est c'est les alpes et les pyrénées donc à gauche sur neige c'est les alpes et en bas à droite c'est les pyrénées voilà et donc c'est ce qui est aussi pour montrer que c'est pas non seulement c'est pas toujours une piste et puis des fois pour le savoir qu'il y a un terrain et si on n'a pas vraiment appris si on ne l'a pas montré c'est pour ça que je déconseillerais vraiment d'aller essayer tout seul des altissurface de terrain sans qu'on nous ait montré elles ont toutes leurs spécificités leurs particularités leurs petits pièges aérologiques leurs petits trucs à savoir en termes de nuisance par exemple l'endroit où il faut pas passer le petit le trou de marmotte qui est là qu'on connaît voilà si on vous a pas montré et donc voilà du coup là est ce qu'il ya des gens qui reconnaissent ces deux et de faire il ya marqué lève je sais pas si argentière chamonix mais voilà donc on a on a l'argentière à gauche le glacier effectivement et à un bas à droite c'est une petite altissurface pyrénienne qui s'appelle peine de celui bon on termine avec ça là c'est vraiment ce qui sont très très fort c'est peut-être même pas en france parce que l'avion je vois immatriculé bon voilà c'est ça qui demande s'il ya des atti surface ou port dans les vosges dans les vosges oui ouais il ya il y en a une qui a été créée il ya très peu de temps d'ailleurs alors c'est un peu loin de chez nous je me rappelle plus de son nom et dans le massif central oui dans le massif central il y en a vers langogne il y en a deux belles vers langogne ensuite il y en a une qui est pas loin de saint chameau il y en a dans les dans le massif du beaujolais aussi une récente voilà donc ça c'est des espagnols val d'ajol dans les vols oui c'est effectivement merci pour celui qui a dit val d'ajol c'est ça la nouvelle altissurface absolument voilà voilà les images qu'on a devant nous c'est c'est des images qui sont dans l'île qui sont prises dans lida aux aux états unis qui sont des les américains de lidao sont des fans à double montagne c'est un paradis aussi du vol montagne à gauche johnson cric à droite très très beau coin de vol montagne aussi c'était pour est-ce que c'est mondial le vol montagne c'est à dire ça se limite pas à la france la suisse comme on en entend souvent parler il y en a en espagne on a en italie en fait ça seul ça se tel qu'on le connaît nous c'est à dire sur des surfaces courtes épentues c'est vraiment france l'italie suisse suisse c'est beaucoup les glaciers aux états unis au canada en alaska c'est plus une culture du bac de entrée ça ils appelleraient ils appellent pas ça du vol montagne ça du bac de entrée et c'est ceci dit beaucoup des principes sont les mêmes ils ont des pistes plates et des pistes en pente c'est au milieu des grands arbres près des rivières et c'est exactement les mêmes principes les mêmes compétences à mettre à m et c'est extraordinaire aussi c'est juste une autre façon de notre façon de faire du vol montagne bon on va arriver à très nombreux et la technique elle-même de décollage et d'atterrissage et de décollage montagne alors c'est on va pas en quelques minutes de vidéo faire une qualité montagne donc il ya une il ya la théorie il ya d'ailleurs des très bons bouquins ça j'ai d'ailleurs conseillé sans hésiter celui de daniel hanu qui s'appelle le vol montagne expliqué aux pilotes aux éditions c'est pas du est un excellent bouquin c'est concis c'est clair il ya tout de la technique et la théorie ça reste la théorie et s'il ya bien plus que n'importe quel domaine aéronautique à ma connaissance en tout cas un domaine qui est sensible à l'expérience c'est bien le vol montagne donc on va parler de la théorie après il n'y a pas de secret pour en faire et même quand on a compris la méthode pour en faire encore pour voir différentes saisons différentes aérologies d'un jour sur l'autre des fois c'est pas pareil d'une heure à l'autre c'est pas pareil c'est pour ça aussi que je vous mets en garde contre les autorisations d'accès à l'altiport qui serait fait trop vite on a le droit de faire une autorisation d'accès sur un altiport il n'y a pas de durée mini de programme mini même si la fm propose un programme et qu'il est à votre disposition il faut pas faire ça trop vite parce que d'un jour sur l'autre ça change beaucoup et voilà l'expérience ça fait toute la différence l'expérience est l'expérience récemment donc la technique elle même donc la technique sur d'atterrissage des collages et commence par une phase fondamentale qui est la reconnaissance comme je vous l'ai dit sur les actes surface notamment il n'y a pas de notamment il n'y a pas on sait pas si entre temps il ya eu il a plus beaucoup si entre temps il ya eu son terrain si entre temps il ya eu une une 4 4 qui est passé qui a fait des ornières énorme ce qui a eu un troupeau de vaches par exemple qui a pris des calabres au terrain des sangliers sont dans les pyrénées par exemple des sangliers qui passent une nuit le lendemain c'est impraticable il n'y aura pas de notamment qu'il vous prévenir le commandant de bord il est responsable et lui seul et donc il va faire une reconnaissance la reconnaissance là pour but donc d'observer ce dont je viens de parler pour déterminer dans cet ordre là si d'abord si le décollage sera possible on décide toujours dans ce sens la montagne on commence par la faim est ce que je vais pouvoir redécoller c'est très très souvent le paramètre limitatif encore plus sur neige on décolle très très souvent plus long finalement arrive à se poser le redécollage est ce qu'il est possible est ce que l'atterrissage lui est possible si j'ai répondu oui à la première question et enfin si j'ai répondu oui aux deux premières questions je vais pouvoir suite à ma reconnaissance déterminer les paramètres d' approche c'est à dire là aussi je vais partir de la faire me dire où est-ce que j'aimerais stationner ok si je veux stationner là je remonte d'un cran où est-ce que j'aimerais toucher si je veux toucher là où est-ce que je vais choisir mon point d'aboutissement et je remonterai même à dire comment je vais faire ma finale à quelle vitesse etc c'est vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui c'est des fermes à la mode une démarche tem c'est identifié les différentes menaces j'identifie ce qu'il ya de particulier aujourd'hui et j'y apporte des des solutions j'élabore une stratégie pour nous poser par exemple il y en a qui reconnaîtront cette surface voilà quand le passager ou le pilote non initié voit ça le pilote de montagne lui il voit plutôt ça c'est à dire que en certain faisant une reconnaissance autour de la piste il va observer que avait tiens il ya un village attention on sait que on sait que dans la montagne j'en cherche pas tranquillité autant voir un avion passé une fois de loin on sait sympa autant voir des avions qui passent en permanence notre tête tout le monde peut comprendre que c'est pénible donc voilà je vois tiens bien village ici ensuite je tiens il ya un enclos à bétail sur la sur la gauche d'un enclos à bétail c'est bien mais là le bétail en l'occurrence il n'est pas dans l'enclos ça veut dire que je vais être vigilant sur le pied qui reste bien à cet endroit là et qui n'entreprend pas de passer sur la piste je vais repérer tiens où est la manche à air je vois tiens il ya un chemin fermier un chemin fermier limite ça gêne pas mais est ce qu'il ya des ornières est ce que c'est un gros chemin fermier alors en l'occurrence cette surface normalement il n'y a pas d'ornières par contre il peut très bien y avoir quelqu'un qui passe normalement non quand on fait notre reconnaissance on voit qu'il ya personne par contre quand on revient en finale on aura pris un point de fait que quelqu'un peut passer et on se fixera un point très souvent c'est le point où on se met en descente finale au delà duquel on se dira que voilà il faut pas qu'on voit quelqu'un arriver loin parce qu'après quand on sera en finale en cours de finale on pourra plus remettre les gaz les principes fondamentaux alors on a reconnu quelques éléments évidemment il y en aurait d'autres là on voit par exemple que l'herbe est tendue quand l'herbe n'est pas vraiment tendue on aura du mal si on n'est pas descendu en reconnaissance basse à une centaine de pieds en général c'est ce qu'on évoque comme au start savoir si l'herbe est haute ou pas haute et si on l'a pas vu avant on le découvrira à l'arrondi donc il faut voilà il ya des tas d'éléments à observer ça s'apprend il ya des techniques méthodiques pour pour observer tout ça et pour décider donc est ce que je vais pouvoir décoller est ce que je vais pouvoir me poser et choisir mes points donc on voit là où on va stationner la plateforme il ya un petit hélico qui est dessiné donc si je veux stationner là je vais essayer de toucher juste après le chemin si je veux toucher juste après le chemin mais je vais viser un peu encore en amont dans juste juste après le chemin terminé sur le sur l'image que vous voyez voilà la technique elle-même je passais des obstacles dessus des questions à tu sais j'ai pas d'approcher j'ai pas mal de questions mais je les note pour tout à l'heure parce qu'elles sont un peu diverses et variées donc donc n'hésitez pas la technique d'approcher d'atterrissage on va la voir sous deux angles on va l'avoir en vue en coupe et en vue de dessus on s'éloigne on a on a vu la nécessité de faire une reconnaissance donc ça commence par une reconnaissance on va s'éloigner sur ce qu'on pourrait appeler une vente arrière évidemment le vent n'est pas toujours arrière parce qu'on va se poser face à la montée et on décollera dans la descente quelle que soit la direction du vent la pente est extrêmement bien plus puissante que le vent donc voilà il n'y a pas de discussion là dessus ce qui est particulier là dessus c'est que vous voyez interception du plan de descente au début de la finale c'est une grosse différence par rapport à tour de piste en plaine classique ou en général on se met en descente peu au cou en passant en balle en montagne on va faire un tour de piste qui est étagé environ de 300 pieds au dessus de la plateforme supérieure on va s'éloigner en palier à ces trois sentiers rester en palier toute l'avant arrière toutes les tables de base est resté en palier également en début de finale jusqu'à intercepter le plan de descente on interceptera le plan de descente en voyant une visée c'est à dire qu'on va imaginer notre plan de descente donc quand on va voir notre point d'aboutissement un certain droit par rapport de par rapport au capot de l'avion et bien on se dira qu'on est au bon endroit et on commencera la descente l'équivalent en ifr ce serait la prise d'un glide c'est à dire qu'on va être en palier et notre plan va arriver quand on sera sur le glide on se mettra en descente là c'est pas une visée radioélectrique comme un glace c'est une visée optique donc quand on voit notre point d'aboutissement à l'endroit vu sur le dans le part brise c'est que c'est le début de descente pourquoi est ce qu'on fait ça parce que si si on essaie de le faire à l'oeil on risque de commettre des erreurs extrêmement grossières en fait inconsciemment notre notre oeil va essayer de reproduire un plan de trois degrés au dessus du sol si on est en pleine évidemment on voit un plan de trois degrés l'oeil il va reproduire trois degrés si on est au dessus d'un terrain montant notre oeil va essayer de reproduire ce qu'ils connaissent d'habitude ce qu'ils fera en fait sans s'en rendre compte on pourrait faire une finale remontée par exemple sur un plan très très faible à contrario si la pente est plutôt descendante avant on va avoir tendance instinctivement à reproduire trois degrés on serait un plan très fort donc pour se prévenir contre ces illusions d'optique et dans d'un obstacle technique donc de l'interception du plan par visée optique voilà et la dernière chose qu'on voit pour un petit clin d'oeil sur ce sur ce schéma c'est le point de contact fou qui est différent du point de contact neige souvent les élèves pensent que sur neige la difficulté c'est de pas avoir de faim c'est fort rare que ce soit ce problème qui se pose en fait même si l'année la glisse est très très bonne à moins que ce soit durant de la glace de la glisse très très bonne en fait ça glissera jamais aussi bien que si on était sur vous donc sur neige les problèmes qu'on a c'est plutôt d'arriver en haut d'arriver là où on avait prévu à moi qui prend pas de peintre plutôt que devant d'avoir un problème est ce que ça rien à voir genre est ce que tu aurais peut-être un des écouteurs avec un micro à brancher sur ton téléphone pour que le micro fonctionne mieux à portée de main si tu en as pas c'est moi on t'entend bien si mais ça c'est le son est pas une d'une qualité et ça grésille un petit peu parfois je sais pas si les écouteurs non mais sinon on peut continuer comme ça c'était juste si jamais tu en avais apporté immédiate sinon j'ai noté pas mal de questions qu'on posera tout à l'heure sur le vol montagne combien d'heures qui moi attention les questions je te les poserai tout à l'heure c'est un petit peu c'est un petit peu hors sujet pour pas couper ses explications sur sur la technique d'approche et d'atterrissage que tu es en train de développer ok alors le l'autre particularité évidemment c'est l'atterrissage dans la pente on a parlé des trois points oui quelque chose qui le point d'aboutissement n'est pas nécessairement au début de la piste il peut être avant la piste des fois même bien avant la piste si on veut chercher à toucher au début de la piste il peut d'ailleurs parfois être un peu virtuel c'est à dire qu'on va avoir une visée dans un rocher qui est en dessous mais évidemment on va pas descendre jusqu'à ce point là et on va arrondir comme le montre on peut le schéma avant d'arriver parce que pas descendre trop loin sous la piste ou le niveau de la piste la la gestion de la puissance pendant cette arrondie à la gestion de du circuit visuel pendant la courte finale on va d'abord viser notre point d'aboutissement comme on fait en pleine en pleine une fois qu'on arrive au point d'aboutissement en gros on commence à arrondir on réduit on commence à arrondir on attend que ça touche là c'est beaucoup plus piloté que ça c'est à dire que dans un premier temps on va relever les yeux vers le point de contact la puissance sera maintenue pendant que on absorbe en gros le facteur de charge lié à l'angle de redressement puis une fois qu'on sera parallèle la piste on pourra jouer avec la puissance pour allonger ou réduire notre distance pour le point de contact alors il ya antoine qui demande jean pourquoi est-ce qu'on pose trois points pourquoi est-ce qu'on pose trois points ouais ouais on pose trois points je je pense pas que ce soit impossible de poser je parle pas de la neige c'est pas impossible de poser deux points mais sacré des difficultés de l'assiette et si on n'a pas tout à fait exactement l'assiette de points le l'effet de la pente pourrait pourrait amener je pense à des difficultés du style capotage ce genre de choses deuxième raison on pose à des vitesses beaucoup plus faibles et on pilote beaucoup plus l'énergie quand on va aller chercher trois points c'est à dire qu'on va entre le point a et le point c on va vraiment laisser l'avion s'asseoir et piloter à la puissance le point de contact donc le l'avion touchera avec beaucoup moins d'énergie que si on touchait deux points après il ya plein d'autres raisons qui me viennent là de ne pas toucher deux points c'est que on touche sur des sols qui sont pas en bon état si on a une roue qui se croise un peu enfin qu'il ya une mode de terre qui a cas de des irrégularités de sol toucher plus vite dans ces deux points ça peut amener que des problèmes des problèmes de repris points c'est bon voilà pour ce qui est du décollage on décolle également trois points on va en parler en décolle trois points parce que on a davantage la davantage d'incidence et elle va du coup décollé dès qu'elle peut c'est à dire qu'elle est déjà dans son incidence trois points elle va le décoller dès qu'elle peut évidemment on ne montra pas tout de suite c'est à dire que quand on va décoller on pourrait l'imaginer sur le dessin on va décoller en descente on va décoller parce que l'avion descend moins mais signé par portée et il descend moins que la piste elle même donc c'est un décollage en descente ok voilà pour illustrer tout ça une petite vidéo d'un atterrissage à ailleurs c'est parti pendant qu'on voit la vidéo il ya des pilotes et c'est une question posée tout à l'heure qui est reposé là pourquoi plus de trains classiques de trains tricycles en montagne à c'est c'est beaucoup plus adapté aux états du sol ils sont pas sont pas bonnes c'est beaucoup plus autre une roulette de nez sur les avions à trains tricycles la roulette l'hélice est proche la garde au sol est faible c'est à dire que les déjà la roue avant est en général une source de fragilité et ensuite si elle rentre dans un petit trou même pas très important mais l'hélice a vite fait de toucher le sol pour les skis alors là il ya encore moins de discussion là le poids sur la roue avant serait trop important ça fait ça fait bourrer ça ça a tendance à la roue avant s'enfonce beaucoup trop dans la neige ok il ya eu des essais il ya eu des rallye des cessna avec des trains tricycles sur ski ça marchait sur les altiports bien damé sur les autres pour les glaciers comme ça c'était peu adapté sur par rapport à la finale il ya une autre question de jérôme qui demande comment choisir la vitesse en finale finalement d'approche est-ce qu'on l'a est-ce qu'elle est différente de la plaine ouais c'est une très bonne question c'est une très bonne question la vitesse en finale on va l'adapter à la pente sur laquelle on va se poser c'est à dire qu'on l'a un majeur selon le kve comme tout le monde a appris on va rajouter en plus un kilomètre heure par pourcentage de pente supérieur à 10% nos altisurfaces elles ont entre allez entre 10 et 30% pour les plus pentues 30% c'est vrai mais voilà on va dire c'est assez courant c'est 15 15% 20% c'est assez courant donc si on a une altisurface de 15% de pente on va rajouter 5 km heure à la vitesse d'approche ça permettra d'absorber le facteur de charge de l'angle lié à l'angle de redressement ok merci jean en fait on le voit d'ailleurs sur la vidéo henri giraud disait que le l'avion en finale il est comme un saumon qui remonte la rivière c'est dire qu'il faut arriver vite et qu'on veut dire qu'on arrive avec de l'énergie en visant bas c'est comme ça qu'on est en sécurité en finale et c'est comme ça qu'on a de l'énergie pour l'angle de redressement pour relever le nez et aller se poser au bon endroit et il disait par ailleurs que l'avion se pose comme un oiseau qui se pose sur un fil alors on arrive vite avec du moteur en visant tout et on se pose on se pose avec du moteur d'ailleurs c'est comme ça qu'ils disaient qu'un avion à l'atterrissage en montagne est dans la même situation qu'un avion qui décollerait c'est à dire plein de gaz avec une assiette à cadrer on n'est pas toujours plein de gaz quand on se pose en montagne mais bien souvent il y a une on peut rajouter de la puissance et pendant la ronde voilà le sens de la vidéo on l'a déjà vu le décollage alors le décollage il n'est pas c'est pas aussi il peut y avoir des difficultés qu'on soupçonne pas quand on l'a pas vécu une fois et par là on le voit on le voit sur cette photo la nécessité d'un repère d'axe là je vais vous montrer cette altitude surface donc faucon à droite vous la voyez à l'atterrissage vous voyez c'est une pente franche faucon c'est 20% c'est une pente bien nette ça impressionne un peu au début en fait elle est assez longue et 400 mètres avec une pente comme ça ce qui est très confortable néanmoins quand on est en haut mais c'est la partie de gauche on est en haut et on veut décoller et l'alti surface elle est les convexe c'est à dire que tout au long du décollage le sol va se dérober sous nos roues et on va jamais voir finalement on va jamais voir la suite de la piste d'autant qu'on l'a dit on est la grande majorité du temps on est sur un avion à train classique donc on a le néant l'air ce qui fait que si on n'a pas pris un repère d'axe au loin c'est à dire une montagne sommet là on voit bien à faucon sur la gauche on prend en général voyez le petit sommet qui dépasse au dernier plan et ben ça fait un bon axe de piste ça mais si on n'a pas pensé à le prendre pendant la reconnaissance faut s'arrêter en haut descendre aller voir la piste et voir s'il ya un repère au loin pour pouvoir ensuite décoller en sécurité en ayant un repère d'axe au loin donc quand on va s'aligner on regardera notre petite montagne au loin et c'est ça comment c'est ça l'axe qu'on va tenir parce que la piste on la verra jamais à se dérouler va se dérober en permanence voilà et on décolle trois points aussi comme comme nous en avons parlé tout à l'heure une vidéo de décollage on aura des vidéos de meilleure qualité à la fin c'est vrai que ça s'accade un peu parce qu'on passe par partout le biais de la connexion mais moi je me souviens de ce côté très impressionnant de mon premier décollage sur un altiport où on voit pas quoi on se retrouve un moment avec le train tricycle dans le vide on voit en voie que le ciel quoi c'est c'est assez déroutant voilà et pour terminer par un domaine alors le vol montagne c'est extraordinaire mais il ya encore un domaine c'est le vol sur neige et sur glacier qui vient vraiment rajouter les qualités des qualités du monde qui demande des connaissances et compétences du montagnard en plus des compétences du pilote montagne habituelle c'est à dire on va rajouter la nécessité de pouvoir estimer l'état de la neige estimer voir par où on passerait si on avait un problème ne serait-ce qu'un problème aussi simple que la question de pouvoir redécoller de voir redémarrer je veux dire parce que batterie un peu fléblarde parce que je sais pas quoi eh ben ce qui était quelque chose de tout simple devient une situation beaucoup plus compliqué tout d'un coup on arrive il faut bien se rendre compte notamment sur les glaciers je le prends dans la vidéo sur les glaciers on arrive nous en quelques minutes demi heure trois quarts d'heure dans des endroits où il ya deux jours de cordée des fois pour se rendre donc il faut bien mesurer quand on arrive dans le monde de la haute montagne des glaciers faut pas faut jamais oublier que c'est le monde de la haute montagne on y est en avion c'est une liberté extraordinaire qui nous est permise et il faut faire perdurer et il faut qu'on garde l'esprit un peu montagnard de dire c'est pas du tout anodin d'être là donc il n'est pas question d'arriver en chemisette parce qu'on est au soleil et qui fait bon parce que deux heures plus tard trois heures plus tard il fera moins 20 et que là on passerait pas la nuit quoi donc il ya ça c'est pour la partie humaine la partie perfo avion et moteur aussi on l'a on les photos que vous voyez là on voit le petit avion l'atterrissage c'est à 12000 pieds le l'avion il a perdu à peu près 40% de sa puissance notre donc votre avion qui a 180 chevaux habituellement là vous retrouvez un avion qui a 120 chevaux et donc des 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 perfos d'atterrissage de décollage fortement dégradé donc il va falloir ce que je dis à mes élèves en plaisantant le moteur effet il va faire aller l'avion vers l'avant mais pas vers le haut il va falloir utiliser l'aérologie utiliser les principes de vol montagne pour monter jusqu'à ces altitudes là et ensuite optimiser les trajectoires vous voyez on parlait des perfos de décollage par rapport aux perfos d'atterrissage voyez l'avion là il est à l'atterrissage les traces d'atterrissage la longueur trace d'atterrissage par rapport aux traces de décollage le décollage est infiniment plus long à ces altitudes là sur sur les glaciers dans la neige que l'atterrissage en fait des fois on pose on tourne presque instantanément pour ensuite pour ensuite prendre notre notre axe et notre trajectoire de décollage qui peut durer des fois vraiment être très longue voilà je parlais la la sécurité en cas d'incident il n'y a pas du tout forcément besoin de parler d'accident en termes d'incident tout court juste juste un moteur qui veut pas démarrer parce que parce que ben voilà on est on est vraiment haut d'un glacier quoi une fois qu'on a dit ça atterrir sur un glacier c'est ça demande aussi la connaissance des d'observation des zones de crevasses des zones de d'ailleurs là vous voyez il ya pas mal de traces qui ont été faites en un pilote débutant en montagne fera on l'enverra jamais débutant même qualifié qui commence il fera jamais les premières traces on va c'est des pilotes tout expérimentés qui vont faire les traces et ensuite des gens qualifiés qui vont utiliser des traces qui ont déjà été faites ça demande de l'expérience de faire les traces et d'évaluer cela il n'y a pas une fiche à fpm pour dire oui le dévers de temps la pente de temps on va choisir un axe en fonction des conditions du jour estimé le dévers la pente sur une zone qui est toute blanche c'est assez difficile c'est assez difficile aussi de prendre des repères d'aboutissement de toucher s'il n'y a pas de traces on prend des travers de rochers des travers comme ça sinon on est vraiment dans l'inconnu alors voilà le fois qu'on a parlé du glacier c'est là ce qui est lié au vol et aux atterrissages sur glaciers c'est le virage sur sol en pan le virage sur sol en pan là aussi on voit on va très bien sur cette image le les traces d'atterrissage très courtes et traces de décollage très longue on voit qu'il y avait une première phrase qui a été faite probablement par un instructeur montagne un pilote expérimenté que ensuite elle est les autres pilotes ont utilisé les mêmes traces pendant le virage le voilà on le voit sur ce petit dessin il va falloir utiliser à la fois le l'énergie de l'avion son moteur et finalement la force centrifuge pour équilibrer le poids sur les deux skis c'est à dire que si on veut tourner alors qu'on a encore trop de vitesse on va avoir beaucoup de poids sur le ski extérieur ça va créer des efforts latéraux et on sortirait probablement de la trajectoire alors c'est pas le cas sur la photo qu'on voit mais on sortirait à l'extérieur du virage si par contre on laisse la vitesse diminuer trop quand on va vouloir tourner déjà il faut faut qu'on arrive à tourner il a si on laisse trop la vitesse diminuer elle on va pas arriver la queue de l'avion est lourde donc si on a plus d'énergie on va pas arriver à la faire remonter il va falloir que il va falloir descendre et ensuite le le poids sera pas réparti sur les skis de manière homogène si on tourne très lentement il va y avoir la composante du poids qui va appuyer très fort sur le ski du bas là aussi on peut le planter dans la neige le ski du bas ou ou alors ben comme le pilote là qu'on voit on voit une trace qui a tourné beaucoup plus court que les autres il a manqué d'énergie il a quand même réussi à tourner et il est reparti de là où il en était avec toute l'incertitude que ça suppose de repartir d'un endroit qu'on n'a pas reconnu c'est à dire que là il est parti sur un axe qui est au pif on ne sait pas trop ce qu'il y avait ce qu'il y avait derrière il se trouve que c'est un immense glacier où il y avait de la place et la gestion de l'énergie pendant le virage c'est tout un art c'est intéressant pour les instructeurs aussi montagne parce que c'est on peut l'expliquer mais il ya beaucoup beaucoup de choses à sentir c'est à dire qu'elle est sentir la glisse sentir la décélération à quel moment il faut déclencher le virage ben au bon moment au bon moment quand l'avion a encore un peu d'énergie pour pouvoir puisqu'il va falloir pouvoir envoyer le virage va falloir que l'avion remonte pas trop d'énergie non plus sinon on charge trop le ski amont on crée des efforts latéraux ensuite on va réduire un petit peu le moteur le moteur une fois que le capot passe dans la pente et remettre la puissance pour décoller il ya aussi le décollage lui même je sais que le mois dernier vous aviez un club d'hydravion le décollage sur neige il a quelque chose un peu de ce genre là c'est à dire qu'il va falloir trouver la bonne position de manche qui est un peu il ya une espèce de soft point ou si on est trop en arrière on fait charrue avec le ski de queue si on est trop en avant on charge beaucoup les skis la spatule des skis et puis à un point où ça glisse bien où on sent que ça glisse bien et que ça accélère et ce sera le bon point qui permettra de décoller il ya une question assez intéressante de victor qui demande si finalement on pourrait se retrouver bloqué il dit est-ce qu'on si on s'arrête face à la pente on pourrait bloquer on pourrait se retrouver bloqué face à la pente oui tout à fait dans la neige en fait ouais ouais oui oui alors c'est oui tout à fait on peut tout à fait se retrouver bloqué face à la pente par exemple si on a mal estimé la hauteur de la la qualité de la neige on pensait se poser dans de la neige à peu près transformé est assez on se pose dans la neige beaucoup plus profonde que prévu en fait ça va décélérer très fort tout de suite si on si on le sent pas immédiatement c'est à dire si on si on le sent immédiatement on va mettre tout de suite plein gaz et on va tout de suite tourner avant que avant que l'avion personne énergie si on met quelques secondes à dire c'est plus profond que je pensais ouais ça ça colle ou ça colle ou la neige école et ben le temps qu'on se le dise en fait c'est trop tard c'est à dire que le moteur peut pas faire grand chose pour nous il va pas pouvoir on pourra pas tourner et l'avion va s'arrêter on pourra entamer un peu le virage mais voilà l'avion va s'arrêter et on fait comment alors alors là il ya plusieurs communs ont fait comment quand on est arrêté dans la neige c'est pas prévu c'est ce que c'est possible de s'arrêter là pour prendre un petit café sur un glacier c'est pas prévu ouais ouais c'est possible c'est possible alors je réponds à question les unes après les autres le si on est coincé dans la on sait on s'est planté beaucoup plus tôt que ce qu'on avait prévu il ya plusieurs solutions soit enfin le glacier est très grand et on peut repartir de là où on est on va descendre on va sortir la pelle on a des raquettes c'est fait partie des équipements obligatoires à amener donc d'appel des raquettes on peut s'encorder le cas des chiens on va pelleter pour les skis qui sont enferés dans la neige je vais les sortir de la neige on va tourner l'avion à la main c'est pour ça que l'attention très déconseillé d'être tout seul dans des cas comme ça parce que c'est très difficile pour un mousquetaire c'est quasi impossible de le tourner tout seul c'est aussi ça demande la condition physique aussi on faut pas oublier il faut jamais oublier ça le vol sur glacier ça demande des qualités du montagnard est ce quelqu'un qui n'est pas du tout en condition c'est pas très prudent d'aller sur glacier il pourra il pourra rien faire en fait c'est ce qu'est immédiatement tourner un avion ça va devenir quasi impossible donc on va le tourner et on va repartir de là où on en est si on si c'est possible c'est un très grand glacier que voilà si par contre il faut remonter l'avion et ben on va on va laisser une personne dans l'avion et on va faire pousser les autres c'est des moments je vous assure que c'est des moments on se souvient que tu as vécu parce qu'on a un moteur qui donne tout ce qu'il a donc ça il ya beaucoup de bruit ça souffle de la neige partout on pousse l'avion il y avait il ya des techniques des endroits où c'est l'avion voilà si on n'y arrive pas on va faire on va demander à des copains de venir on va s'y mettre à plusieurs et voilà et voilà si vrai après voilà si vraiment vraiment on n'arrive à rien c'est délico mais bon là c'est le cas du cas enfin bon alors est ce qu'on peut s'arrêter sur le glacier oui on peut s'arrêter c'est ça donne lieu à des moments très sympa d'ailleurs on prend le café à quelques avions on se retrouve sur un glacier prendre le café c'est très sympa faut jamais oublier que c'est un glacier quand même c'est pas d'ailleurs je n'ai pas ça c'est un glacier c'est à dire c'est un glacier avec tout ce que ça implique en termes de crevasses de d'équipements associés c'est à dire on si on descend on descend juste autour de l'avion si on commence à marcher on se part pas se balader sur un glacier en fait c'est nous se balader sur un glacier ça 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 prend c'est encorder c'est avec du matériel qui est adapté voilà pour illustrer tout ça une petite vidéo d'un atterrissage sur le glacier c'est le glacier du saint sorlin voyez comme c'est long au décollage voilà donc c'était le glacier du saint sorlin c'est un des glaciers les plus faciles c'est notre glacier école entre guillemets un endroit magnifique très long cette année qu'il ya un rocher derrière qui est tombé au milieu et ça fait un point de virage l'utilisation tourne autour comment ça fait un point de virage pour tourner autour du glade du rocher alors oui on peut le voir comme ça après c'est pas une bouée sur un bateau c'est à dire que si on le touche c'est perdu quoi donc voilà pour l'instant on est prudent on attend d'avoir commencé à évoluer dans la saison justement là ce que j'évoquais dans la technique du vol c'est à dire définir d'abord notre point de stationnement notre point de virage en fonction de ça où est ce qu'on va toucher et en fonction de ça où est ce qu'on va viser ça prend vraiment tout son sens le point crucial c'est le décollage c'est ça qui est très long on le voit sur la vidéo c'est très long le décollage donc si on n'est pas il faut qu'on mette tout en place pour pouvoir décoller à partir du bon endroit sur le bon axe donc ça c'est le bouillon c'est l'objectif pour cela on va toucher un certain endroit et on va viser un certain si on touche trop bas le moteur à celle là le moteur il ne remontera pas il ne remontera pas si on a touché beaucoup trop bas donc ça m'amène à quelque chose qui peut être une évidence mais ça c'est une école de rigueur et de précision qui est irremplaçable ça on vient de le voir alors l'art de l'esprit latier donc on a parlé du fait de la possibilité de prendre le café mais avec toutes les précautions associées l'arrêt n'est pas forcément l'exercice le plus facile sur un glacier peu pentu comme c'est le cas là en haut du sens où il y a je ne sais pas trop difficile ça pose pas de difficultés sur des glaciers pentus glacia du lombard par exemple ou d'autres ou même des surfaces qui sont assez pentu si la neige glisse beaucoup en fait on va pas s'arrêter aussi facilement qu'on aurait voulu d'abord on a parlé du cas où on s'arrête un peu trop facilement on se retrouve un peu coincé en fonction de l'état de la neige on va stationner l'avion plus ou moins face à la pente si ça glisse vraiment beaucoup on va rester vraiment en travers de la pente si ça glisse moyen comme on voit le mousquetaire qui est là on se met déjà un petit peu dans la pente parce que si on s'arrête en travers ou le nez en l'air en remettant le moteur en route on partira pas de l'endroit où on s'arrête voilà et donc le pour s'arrêter si on a un peu mal évalué cette position ben on voulait s'arrêter l'avion va peut-être repartir ou au contraire il va tellement bien s'arrêter qu' il faudra s'en occuper un peu avec la pelle ou le pousser un peu avant de repartir ensuite voilà sachant que quand on va repartir on se mettra dans l'avion et on préparera tout comme si l'avion allait partir pour décoller donc une fois qu'on s'installe tout le monde s'attache on met un crâne volé on prépare tout en fait et au moment où ça démarre on voit ce qu'il en est il faut être prêt à ce que ça puisse partir à tout le monde voilà oui sur les glaciers parlant de la machine si le si la à ces altitudes là si la mixture est pas réglé correctement on n'a absolument pas la puissance donc évidemment il faudra être précis sur le réglage des mixtures et dans ces cas là sur les glaciers on coupe au magnéto pour garder le réglage des mixtures optimale dont on aura besoin pour le décollage vous avez vu que le décollage il y a vraiment besoin de puissance et voilà ça termine un peu ce petit tour d'horizon c'est une découverte on va dire premier premier pas pour ce que c'est le vol montagne et l'initiation aux techniques associées ou pratiquer qui contacter là les coordonnées que vous avez c'est la fpm l'association française des pilotes de montagne avec son site internet qui vit beaucoup qui est beaucoup remis à jour il ya beaucoup de contributions des gens toutes les infos de dernière minute les fiches de terrain entre autres la sécurité en montagne etc et si vous avez des questions formation à fm point fr ça peut être des questions juste réglementaire technique etc un peu comme on pose là de manière informelle ça peut être aussi des demandes demandes de formation la fm à un ato qui lui est associé spécialisé dans les formations montagne dont le la plus emblématique la formation d'instructeur montagne mais on fait aussi les formations qui vont du vol en environnement montagneux au perfectionnement etc la fpm agit dans les alpes en partenariat donc avec l'aéro club du dauphiné avec plusieurs bases gap également méribelles depuis peu qui est possible et puis dans les pyrénées sur piper au départ de bannières de luchon et de pays ressources voilà à côté de ça il ya pas mal de structures qui proposent du vol montagne sur le site de la fpm vous pouvez les retrouver les plus les plus emblématiques des alpes ça va être meugèves méribelles au club du dauphiné on a parlé dans les alpes du sud après il ya la svm l'association qui s'occupe des alpes du sud et dans les pyrénées qui nous sont chers à la ppm bien sûr l'association des pilotes pyrénéens de montagne vous pouvez aller sur le site a ppm point fr et vous verrez les dates de stage qui fait travailler sur avion et sur l'elm aussi et puis il ya d'autres structures voilà dans les pyrénées hostie aéro club léon moran à tarbes par exemple classique air et quelques autres ce que ce que je te propose merci jean déjà pour pour toutes explications c'est que tu enlèves ton partage d'écran je vais mettre la petite vidéo que j'ai eu de julien notamment il m'a donné des extraits et ça va permettre de laisser un petit peu de temps pour répondre aux questions que j'ai noté tout à l'heure et que j'ai pas posé immédiatement pour pas t'interrompre donc je vais lancer la vidéo et la première question qu'on avait c'était pascal qui demandait en gros combien il faudrait d'heures de vol pour un pilote de plaine avant de commencer une formation montagne c'est une question qui est souvent posée c'est difficile de donner un chiffre dans le temps dans la calife montagne a été créé on demandait il y avait des chiffres on demandait 500 heures de vol aux pilotes avant de commencer une calife montagne maintenant ça existe plus et c'est je dirais ça ça dépend beaucoup de ça dépend beaucoup du pilote il faut être il faut avoir de l'aisance en mania il faut avoir de la disponibilité pour pouvoir piloter de manière saine tout en observant et il faut il faut savoir être précis il faut savoir être précis il peut plutôt qu'une nombre d'heures de vol il peut trouver une réponse sur son terrain chez lui si je sais pas quel type d'avion il a mais si je parle d'r400 si voilà ce qui peut le poser en 500 mètres sur un étant exactement sur l'axe voilà ce qu'il choisit un point sur la piste ce qu'il est capable un point d'aboutissement un point de toucher est-ce qu'il est capable de se tenir à ça déjà ça donnera une bonne idée je pense que s'il y a de l'aisance en mania de la disponibilité de la précision ok je vais aller sur les autres questions il y en a quelques unes pour pas pour pas perdre trop de temps il y aéro ifan qui nous demandait quel était l'avion idéal de vol montagne est ce qu'il y avait une puissance minimale nécessaire alors l'avion idéal de vol montagne il y en a quelques heures emblématiques le plus emblématique des alpes c'est le mousquetaire le mousquetaire ou abeille parce qu'en fait il a des qualités de vol y compris quand il est chargé y compris à trois personnes dedans il garde des qualités de vol total à basse vitesse il porte beaucoup c'est à dire qu'il en fait il est il a besoin de peu de vitesse pour approcher pour décoller il reste très maniable il est très costaud il a un moteur de 180 chevaux voilà donc c'est vraiment là pour les alpes le mousquetaire c'est l'arme ultime ok après quand on est dans les pyrénées je dirais le l'avion le plus adapté c'est le peeper et le top étant le peeper 150 chevaux avec volet petit pas comme celui de la ppm là c'est vraiment l'arme ultime pour l'utilisation d'alti surface très courte et dans un état moyen après il ya toute la famille des jodels des jodels qui ont un peu de puissance en fait pas le 112 avec 65 chevaux il sera limité mais le 113 119 voilà c'est très bien s'ils ont des volets c'est un confort je dirais qui est bien les jodels sont sont des très bons avions de montagne après il ya pas mal de nouveaux je sais pas s'il ya des pilotes ullm qui nous regardent il ya pas mal de belles machines annuelles c'est très bien que tu parles du lm parce qu'il ya jean françois qui nous demandait si la qualif montagne s'appliquer à l'ulm ou si c'était différent non d'un point de vue strictement réglementaire non c'est à dire que les pilotes du lm ont le droit ont le droit de se poser sur l'alti surface sans autre forme de qualification après ça marche pas c'est à dire que si on apprend pas à le faire ça tourne très très mal donc il existe pour ça le pôle national de vol montagne qui délivre des cursus de formation montagne qui sont un peu l'équivalent de ce qu'on fait en qualif montagne pour l'avion de formation vol montagne donc le siège de ça c'est à gap c'est un partenariat avec la ff plume et la fpm et donc ils forment les pilotes ullm aux particularités et au vol montagne c'est c'est une c'est une labellisation ça n'a pas c'est pas un diplôme dgac mais même maintenant sur les fiches le terrain c'est marqué formation ou pnvm très fortement recommandé voilà ce pnvm à des antennes il ya saint-giron notamment qui en fait pas mal à luchon la ppm en fait aussi voilà une part de gap c'est l'endroit principal ça et puis il ya aussi pour les instructeurs ullm ne labellisation pour être la labellisation d'instructeurs ullm montagne c'est l'équivalent de l'instructeur montagne amis pour l'avion ensuite il y avait une question sur la validité de la qualification montagne à l'étranger c'est pareil en france et à l'étranger la qualification montagne c'est une qualification européenne et elle est valable deux ans elle se renouvelle à ce proche on va dire avec si décollage et si d'atterrissage en montagne donc elle est reconnue en europe mais à par exemple aux états unis c'est pas la même réglementation non aux états unis il n'y a pas de il n'y a pas de qualif montagne proprement d'accord c'est à dire que le pilote qui a son ppl américain qui a converti qu'il a obtenu par conversion du ppl français par exemple il n'a pas besoin de passer une qualité montagne ça n'existe pas par contre les compétences à mettre en oeuvre sont les mêmes et ils ont dans l'idao on en voit il ya beaucoup dans le montana aussi il ya pas mal de en alaska il y en a plein d'écoles de vol montagne ça s'appelle ça n'appelle pas ça une qualité montagne mais ils ont des écoles de vol montagne ok en vrac je les sors un peu dans tous les sens il ya francis qui demandait comment on faisait pour ce qu'il ya des endroits où la reconnaissance est plus compliqué par exemple les endroits il ya des réserves naturelles en montagne ça existe oui oui la reconnaissance peut être plus simple ou plus compliqué pour pas mal de raisons les parcs nationaux sont absolument interdits de survol et il ya des terrains qui sont en proximité des parcs nationaux je pense à tignes par exemple et à val d'isère la taubière qui sont à côté des parcs nationaux et effectivement il faudra adapter la trajectoire de reconnaissance pour absolument pas y rentrer on s'y aura pas de y aura pas de tolérance par rapport à ça il ya aussi des ça peut être rendu compliqué par le relief par exemple à valoir la reconnaissance demande de rester assez haut puisque à barèges c'est pareil dans les pyrénées parce qu'après quand on va descend on va être au fond de la vallée et on aura plus de place en fait pour évoluer donc voilà la reconnaissance ça peut être très variable selon qu'on reconnaît une altisurface qui est sur un dôme auquel cas on a de la place sans problème ou auquel cas où une altisurface qui est dans un relief beaucoup plus encaissé ou à proximité de paris nationaux il ya ou à proximité de d'habitation aussi elle est de la question des nuisances est vraiment importante il faut y faire attention si on veut assurer la pérennité de cette activité on va on va s'arrêter là jean il ya plein d'autres questions qui arrivent je vais inviter les gens à aller sur la grèce que j'avais donné il ya eu beaucoup de questions sur la mixture là je pense que les instructeurs même en pleine pourrait répondre sur le réglage de la mixture en altitude et qui se trouve de toute façon en général dans le manuel de vol il ya eu des questions là sur les recommandations de hauteur de survol quand on n'est pas qualifié montagne en vol voilà j'invite tous les gens à aller sur ce sur sur l'adresse mail que tu as donné malheureusement j'aurais aimé qu'on puisse aborder tous les sujets mais on a déjà une heure et quart de cours et on s'était fixé une heure donc c'est que ça a beaucoup plu merci jean vraiment merci pour tes explications d'avoir créé ce qu'ils a avec plaisir merci aux gens de la fpm je pense qu'on a bien accueilli le projet julien qui a donné les vidéos j'espère que ça donnera envie à beaucoup de personnes de contacter la fpm de goûter un peu au plaisir du vol montagne si tu veux rajouter quelque chose genre avant qu'on qu'on rende l'antenne je dirais non je veux se dire que les gens n'hésitent pas c'est c'est une activité très technique qui se fait évidemment c'est que quelques endroits où on fait du vol montagne mais les gens quand on a une passion le ce qu'on peut faire de plus formidable c'est de la partager et nous ce qu'on voit que ce soit dans les alpes selon les qui ça vous intéresse venez demandez nous venez partager ça avec nous vous allez voir que c'est c'est vraiment une activité ok bah écoute merci jean merci à tous d'être la petite touche d'actualité on se retrouve en général à 18h30 le vendredi mais la semaine prochaine ce sera 20h30 donc n'arrivez pas trop tôt sinon vous serez pas là pour le cours et on parlera dans la suite un peu de du thème à dominance navigation de l'égarement en vol donc moi je vous donne rendez vous la semaine prochaine jean je te souhaite de bons vols une très bonne année et puis à bientôt j'espère au revoir à tous 1